bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul donc je sais j'avais dit que je vous ferais un tuto j'avoue que là je suis en fin de rangement c'est plutôt le c'est rangé il n'y a plus de partout il n'y a plus de bazar partout là je suis en train de faire toutes mes découpes de rangées de trier tous mes stickers etc etc plus des petites choses de précision voyez par exemple tous les petits tamponnages comme ça je suis en train de les découper des détourer pour les ranger donc ça me prend beaucoup de temps et je ferai un tuto dès que je peux aujourd'hui je vous fais un haul plusieurs magasins plusieurs boutiques déjà j'ai reçu deux choses de chez aliexpress grande surprise bon vous le savez maintenant il ya des taxes en plus quand vous faites votre commande il ya le prix d'indiqué ça vous le met dans le panier et ensuite les taxes se rajoutent entre le panier et le paiement donc j'ai payé normalement les taxes et je n'ai pas eu de supplément quand le facteur m'a livré mon colis je m'attendais à recevoir plus de tampons j'en ai reçu qu'un donc je vous les montrerai une prochaine fois pas forcément dans un truc pas forcément dans un gros haul mais même ne serait-ce qu'au début d'un tuto ou quelque chose comme ça juste s'il ya que deux trois tampons pas forcément vous faire une vidéo pour ça on va commencer je suis allé chez leclerc culturel donc j'ai acheté cette versafine clair je trouvais le rose très joli et j'en avais pas envers sa fine en plus bon bah en distress j'en ai mais les roses très pâles et celui là me plaisait beaucoup alors j'ai payé ça 6 euros 30 alors peut-être vous allez me dire oui mais moi je sais où c'est moins cher etc mais comme je vous le répète à chaque fois j'ai pas de frais d'envoi et c'est tout près de chez moi c'est là où je vais faire mes courses normal j'ai ensuite acheté la stazon cleaner alors pour vous expliquer j'en ai jamais eu moi je nettoyais mes tampons avec des lingettes pour bébé c'est vrai que d'un point de vue écologique c'est pas top top même si on va pas se mentir à la stazon c'est pas des produits naturels non plus mais je les ai testés pendant le salon que j'ai fait avec le coeur culturel et j'ai vraiment bien apprécié il y a un embout mousse donc on applique directement sur le tampon il aurait sui et voilà c'est fait donc là moi j'en ai acheté 2 pour ce prix là 3 euros 90 je me suis dit moi y'en a en boutique je vais les prendre donc là c'est tout pour le clair culturel ensuite j'ai reçu donc deux petites choses de chez aliexpress j'ai commandé alors on peut pas les choisir c'est un lot des 10 10 je sais pas c'est des charmes ou des pendentifs je vais essayer de vous les montrer en vous les mettant sur un petit un petit fond alors ça dans le tête dans le thème montre normalement ce sera plutôt une lampe enfin cela c'est pas une lampe une horloge solaire celle ci je pense alors celles ci sont très bien parce que il ya un effet effet miroir du super pas miroir effet comme s'il y avait le vert ça fait un effet lisse et illustré je vous les place et je vous les montre de plus près ensuite là ça va faire effet steampunk avec des engrenages à l'intérieur là c'est elle est très petite mais il ya les chiffres romains petit réveil une montre molle comme ça va tordali une toute petite montre vraiment celle là elle est vraiment toute toute petite je vais essayer de vous les montrer de plus près alors pour celles par exemple qui veulent faire un projet un album ou autre par exemple j'ai pas mon alice au pays des merveilles ou quelque chose comme ça ça peut être vraiment sympa j'espère que c'est pas trop flou pour vous cela sont très joli parce que c'est vraiment gravé avec une inscription et celle là je vous la montre d'un peu plus près et des engrenages à l'intérieur très jolie celle là aussi est très belle là il ya des fleurs à l'intérieur et comme vous pouvez le voir il ya un effet un effet pas loupe mais comme s'il y avait le vert je sais pas encore si je vais les utiliser sur un album ou en bijoux alors ensuite j'adore ce tampon c'est un tampon qu'une abonnée a acheté elle me l'a elle nous les a montré elle a acheté des petites trouvailles chez ali elle nous les a montré sur la page facebook de la chaîne et je le remercie encore d'ailleurs parce qu'elle m'a donné le lien et donc je les reçus et il est juste magnifique déjà il est très très grand comme vous pouvez le voir juste parfait hop il est très grand voilà je vais vous donner la taille je crois qu'il fait il fait un peu plus de 13 sur alors la plus grande taille sur 19 très joli entre les engrenages là on a comme des constructions géométriques là aussi une sorte de je sais pas trop cd qui font des calculs mathématiques plus dans ce sens là alors parce que là il ya trois quatre cinq six voilà il va se regarder plus il va se regarder plus comme ça j'aime beaucoup alors pour ali ça va être tout je suis retourné si je suis retourné chez ma us aussi je vous montre vite fait j'ai retrouvé deux trois petites choses dans deux que je ne peux pas vous montrer je vous les montrerai quand je ferai une revisite de ma scraproom une fois que ce sera rangé j'ai trouvé un petit trolley en fer rose pastel j'ai acheté 3 euros j'ai trouvé un tableau avec le vert dont j'ai enlevé le dessin c'était pour mettre un diamant painting que j'avais commandé que ma fille a fait pour moi je vous montrerai des murs et j'ai trouvé ces petites boîtes donc le tableau plus ces deux boîtes donc là j'ai une boîte en bois je sais pas je sais pas si je vais la refaire ou pas avoir j'avais envie de la faire avec la technique du transfert d'image et puis des petites boîtes en fer sympa quasi neuve toute mignonne ça je les les boîtes plus le tableau c'était 3 euros allez on va finir avec le action alors j'y allais moi pour acheter un produit détachant que je n'ai pas trouvé malheureusement parce qu'il y en a plus à rupture de stock j'ai acheté les petites éponges microfibre soi-disant éponge magique comme il les appelle pour normalement utiliser avec le produit détachant donc cela ça coûte je vais vous dire ça tout de suite les éponges elles sont à 72 centimes bon ben quand je retrouverai le produit je vous dirai ce que j'en ai pensé ensuite j'ai commandé j'ai commandé non j'ai reçu ça y est je sais plus parler fin de journée j'ai acheté un lot de je sais pas il y en a trois oui il y en a trois trois grandes boîtes c'est pour les grandes découpes parce que j'ai plein de petites boîtes c'est sûr mais j'ai pas de grandes grandes boîtes vous voyez par exemple ce que je pourrais vous mettre là dedans par exemple les grandes découpes de cadres choses comme ça voilà tout ça ça ne tient pas dans les autres boîtes donc là je trouvais que la taille était parfaite c'est 1 euros 26 les trois pareil ça vaut pas que coûte sans priver et enfin dernier achat petite nouveauté encore et oui encore des feutres ou des des stylos lettering là c'est des marqueurs chalque les couleurs étaient sympas et ce qui m'a plu c'était la pointe donc c'est pas une pointe re feutre comme d'habitude ça va être plutôt une pointe style stylo bic mais comment vous dire je vais essayer de vous montrer est ce que j'en ai un voilà taux de ce style là voyez pointe gel encre gel alors le fait que ce soit le chalque je ne sais pas ce que ça y apporte je vous avouerai que à part la couvrance sur papier noir je ne vois pas trop j'ai testé pour vous je dois vous avouer que j'ai déjà tourné cette vidéo mais de face et c'était très 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 moche à au visionnage donc j'ai déjà ouvert c'est pour ça que tous les colis sont déjà ouverts donc j'avais déjà ouvert parce que j'ai testé en vidéo je vous remontre quand même donc il y a celui ci ça va être rouge et rose avec un blanc qui est très efficace d'ailleurs sur le noir c'est pas si je suis hors champ c'est super je suis hors champ donc voilà celui là celui là ça va être plus fluo les verts les bleus et gris et les roses et violets donc c'est à 99 centimes chaque et je vais vous montrer le résultat il ya que les fluos je n'ai pas testé comme vous avez pu voir c'est les seuls qui sont pas ouverts voilà donc je les ai testé pour vous là ça va être rose et violet les verts ça fait une pointe vraiment très très fine ça va être très agréable pour faire les petites colorisations les petits détails je vais essayer moi de combiner ces feutres là je vais voir sur les colorisations feutres alcool que je fais en mettant vraiment les tout petits détails quand je dois faire un tout petit point par exemple l'intérieur de l'oeil ou une fleur je verrai ce que ça donne bon là forcément vous n'allez pas le voir c'est le blanc et j'ai testé ensuite sur du noir et voyez comme ça couvre très très bien le blanc bon un peu moins les foncés à même si ça fait son job mais on les voit un peu moins je ne sais pas tous essayer donc voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour ce hall je vous retrouve dans une vidéo tout de suite c'est une vidéo que thomas attend que je tourne désespérément puisqu'il a c'est quelque chose pour lui et je voulais vous le vous le proposer je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne semaine profitez bien de vacances si vous y êtes reposez vous prenez bien soin de vous au revoir